Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler et analyser les films de guerre. Moi, je suis né en Afrique du Sud pendant la guerre. Chaque Sud-Africain, à partir de 17 ans, était obligé de faire leur service militaire. Et moi, j'ai reçu une lettre comme tous les autres mecs, mais c'était pour aller dans la force spéciale. Et après une année d'entraînement, il n'y a même pas un percent des candidats d'origine qui arrivent de finir leur entraînement de force spéciale. Après une année de formation, j'ai parti au nord de l'Afrique, en Angola, où c'était la guerre entre l'Afrique du Sud et les communistes. C'est là, à 18 ans, où j'ai appris l'importance de rester vivant. Le premier film qu'on va analyser, c'est une histoire vraie. Et moi, j'aime bien des histoires vraies, parce que la guerre, ce n'est pas un jeu. C'est Lone Survivor. Pour vous mettre en contexte, ça se passe en Afghanistan. Et c'est quatre Navy Seals américains qui étaient envoyés pour capturer un commandant du Taliban. Là, on voit des soldats qui sont très bien camouflés. Et tout d'un coup, il y a des chèvres qui arrivent. Et pour eux, ça c'est un problème. Quand il y a des chèvres, il y a des gens. Là, on voit qu'ils voient tout de suite les soldats. Ils vont chercher. Maintenant, le problème commence. Si tu ne lâches pas les bergers, les gens dans les villages vont dire qu'ils sont où ? Et ils vont venir chercher. Tu ne peux pas non plus tuer les bergers comme ça. Mais du moment, quand tu les libères, ils partent avec tout ce qu'ils ont vu, vers leur village pour leur donner des informations. Ils savent où ils sont. Et cette information est vraiment importante pour les talibans. Si tu gardes les bergers avec toi, c'est là où ils se déplacent avec toi et avec leur troupeau de chèvres. Et pendant la guerre en Angola, on marchait là où les chèvres et moutons marchaient et se déplaçaient. Comme ça, tes traces sont camouflées. Pour moi, je ne veux pas libérer les bergers. Je veux l'amener avec moi. Les bergers connaît les terrains beaucoup mieux que toi. C'est les locaux. Ils vivent là. L'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lâché les garçons qui étaient vers les villages. Les talibans, ils ont préparé leur attaque. Ils sont montés exactement vite à l'endroit où il y avait des Américains. Et entre temps, les Américains doivent se déplacer pour trouver un emplacement dominant où les Américains pouvaient faire une embouscade. Les embouscades, ça se fait normalement une aile parce que tu as un champ de tir par deux côtés. On se met rarement une collée à l'autre parce que quand l'ennemi te voit, deux sont morts au lieu de un. d'avoir un espace bien à 2-3 mètres est aussi important. Tu dois laisser venir l'ennemi vers toi. Mettez l'embouscade à côté une falaise où il ne peut pas venir des pieds en haut, où ils sont obligés de suivre la relief du terrain. La zone de mort que tu prépares, ils sont canalisés dans cette zone. Et du moment, quand ils se regroupent, même s'ils sont nombreuses, c'est là où quatre hommes qui sont spécialistes peuvent faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça, en tirant une personne là, un peu une personne là, ce n'est pas vraiment une stratégie qui est utilisée. Mais en cas de survie, c'est sûr que quand tu peux tuer quelqu'un qui est loin, tu dois la faire. Les embouscades peuvent prendre beaucoup de temps. Des fois, tu es un jour, un jour et demi caché dans une embouscade et l'ennemi, ils arrivent gentiment vers toi. La manière qu'on utilise en fait en Afrique du Sud, c'est d'attacher une ficelle d'une personne à l'autre. Et normalement, il y a deux personnes qui font la garde. Chaque deux heures, ils tirent des ficelles et du moment quand ils tirent des ficelles deux fois, comme ça, tu te réveilles et tu sais que c'est toi qui est à la garde. Une fois que tu as fait tes deux heures, tu tires l'autre ficelle qui réveille ton copain à côté. Mais il ne faut surtout pas parler. Une méthode qui est utilisée aussi, même dans les poussières et tout ça, et si tu veux pousser, c'est juste de frotter ton doigt sur ton nez et tu touches pas. Quand l'ennemi arrive, c'est là où on tire les ficelles trois fois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et chaque fois quand tu réveilles quelqu'un qui est à côté de toi, il donne une réponse, il dit oui, je suis réveillé. Il tire une fois. Comme ça, les messages passent. Tout le monde est dans les starting blocks. C'est une seule personne, le commandant, qui déclenche l'embuscade. Mais voilà, pour moi, Lone Survivor, c'est un film qui n'est pas trop exagéré. C'est un film qui était super bien filmé et ça montre vraiment ce qu'on vit dans les émotions de peur, où c'est pas sûr. Et aussi, cette envie que chacun de nous a de notre vie, de rester vivant. Notre deuxième film, c'est un classique. C'est Platoon. Une partie du film est basée sur des vraies histoires en Vietnam. Et pourquoi je connais un peu les histoires de Vietnam ? C'était pour l'expédition Latitude Zero. Et quand j'ai descendu de l'Amazon à la nage, j'ai décidé de me faire former par la force spéciale du Brésil. La force spéciale du Brésil a formé les Américains pour la guerre en Vietnam. Moi, j'étais formé dans la guerre du gorille, dans la brousse. Mais c'est aussi la guerre approchée, comme en Vietnam. Quand on regarde Platoon, on voit des gens qui courent dans la jungle, qui se déplacent dans la jungle, très rapidement, qui n'est même pas camouflée. Pour moi, ça c'est malheureusement pas vraiment la réalité. Quand on fait la guerre dans la jungle comme ça, on ne court surtout pas. Tu dois rester stationnaire. Si des gens sont derrière toi, c'est aussi en écoutant des animaux, des oiseaux et des singes qui va te dire où ils sont les ennemis. Si tu restes stationnaire, il y a tellement de places où ils ne te voient pas. Et moi, j'ai eu une expérience une fois que quelqu'un a presque marché sur ma tête sans me voir. La guerre, ça ne se gagne pas avec un fusil. La guerre se gagne si tu peux rester vivant. Et de courir comme un cochon malade à travers la jungle, ce n'est pas la manière de rester vivant. Et voilà, Platoon, un super film de Vietnam. Mais ce n'est pas vraiment la vérité. Le troisième film que l'on va analyser, c'est American Sniper. C'est aussi une vraie histoire. Et en Afrique du sud, quand j'ai rentré d'Angola, dans la ville de Johannesburg, dans les townships, il y avait ces conflits qui ont commencé. Pour faire la guerre en ville, ça devient un peu difficile. Quand tu fais la guerre dans la brousse ou dans une jungle, tu sais qui est ton ennemi. Mais dans une ville, tu ne sais pas. On va mettre en route. Dans ce film, on voit un gamin qui lance un caillou, on voit un taxi, on voit des snipers. Les snipers prennent toujours un peu l'auteur. Comme ça, tu as une vue globale sur ce qui se passe autour de toi. Là, on voit l'ennemi qui arrive avec un RPG-7. Notre sniper, il le tue. Et un petit garçon qui arrive en courant, prend l'RPG-7, essaye de le soulever et de le mettre sur son épaule. Et je comprends à 100% les conflits dans la tête des snipers. Là, il doit tirer sur quelqu'un qui, par accident, était dans une zone où il ne doit pas être. Dans la guerre en Angola, ils sont aussi venus, les communistes, enlever les enfants de leur mère en Angola, de l'emmener dans une base de formation. Et pendant cinq ans, ils ont formé un groupe d'élite qui s'appelait des Typhoons. Et là, quand ils voulaient attaquer l'Afrique du Sud, c'était justement nous qui doit prendre une décision de soit tuer ou de laisser vivre des gens. Quelqu'un vivant a beaucoup plus de valeur que quelqu'un mort. Dans les films qu'on voit, un gamin, il ne peut pas vraiment faire des dégâts. Il ne peut pas vraiment tirer cet RPG-7. Je pense que le sniper, il sait qu'il ne doit pas tuer les enfants, mais il y a un moment où il n'a pas de choix. C'est sûr que c'est un moment difficile pour le sniper. Et lui, il a un seul objectif. C'est de garder ses amis vivants. Et on voit très bien qu'il garde son côté humain. Ça, c'est un problème avec beaucoup de soldats. Il y a un moment où tu dois faire des choses que tu ne veux pas faire. Pour conclure, très, très, très bon film parce qu'il y a pas mal de psychologie qu'on voit notre côté humain pendant la guerre. C'est très, très fort. Le dernier film qu'on va analyser, c'est Black Diamond. C'est une histoire un peu vraie qui est faite d'un film un peu de fiction. Et puis, il y a une scène où on voit deux voitures avec des soldats dessus qui se déplacent dans la forêt. On voit Leonardo et son copain qui courent dans un sens et qui se cachent sur un palmier. Et puis, les gens qui passent à côté, l'ennemi qui passe à côté. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. La nuit, tu ne vois pas. Et personne n'aime aller dans l'inconnu pendant la nuit. Ça veut dire que c'est plutôt pendant la journée où la guerre, ça se fait. Il y a une méthode qu'on utilise pour que notre ennemi qui nous suit, on reste proche d'eux. Il ne faut pas trop s'éloigner. Il faut laisser une trace qui est facilement à suivre. Et dès que tu le vois, tu sais où ils sont, mais il ne doit pas te voir. La méthode qu'on utilise, c'est de marcher en ligne droite, de faire une grande boucle qui revient sur la trace que tu as laissée. Et cette boucle peut être une boucle de plus ou moins deux heures. Quand les gens qui te chassent sont deux heures derrière toi, tu vas le voir passer sur la trace que tu as laissée pour qu'ils puissent te suivre. Ils vont continuer de suivre ses traces. Et puis quand tu regardes ta montre, tu vas voir peut-être une heure et demie plus tard qu'ils sont une demi-heure derrière toi. Et c'est là où tu te réveilles. Eux, ils ont marché, ils sont fatigués et toi tu as récupéré. Tu quittes l'endroit où tu étais caché. Et tu repars de nouveau pour une ou deux heures dans un sens tout droit. Et puis après une ou deux heures, tu reviens en boucle sur tes traces et c'est là où tu te camoufles, c'est là où tu es caché. Et tu vas voir de nouveau l'ennemi qui marche sur les traces. C'est là où tu peux analyser la situation. Mais voilà, ils sont maintenant trois heures derrière moi. Ils sont fatigués. Ils ne sont pas mangés. Et toi, tu as récupéré. Et c'est justement là où tu peux venir derrière eux pour capturer quelques-unes. Si tu captures leurs leaders, tout le monde est perdu. Et s'ils ne savent pas où tu es et tout d'un coup leurs leaders ne sont pas là à côté d'eux, c'est là où tu as gagné la guerre, ou presque gagné la guerre. Mais il faut avoir une stratégie. Avec une stratégie et pas courir comme un cochon complètement malade à travers des forêts. C'est une manière de survivre à la guerre. Mais voilà, quatre films que j'ai bien appréciés. Et j'espère que l'analyse que j'ai partagée avec vous peut ouvrir un peu vos yeux pour regarder plus en réel ce qu'on voit dans les films Hollywood.